Le traumatisme psychique est souvent négligé, voire méconnu en Afrique. Or, plusieurs personnes sur ce continent souffrent de ce mal passé sous silence. Pour inverser ces tendances, l'ONG à Mali a réuni à Conakry ce mercredi 6 juin des psychologues, des psychiatres, enseignants-chercheurs, membres d'ONG guinéens et ivoiriens, l'ambassade de France, le ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de la guinée et de l'oprogème, office de protection du char, de l'enfant et des mœurs pour échanger autour de cette problématique en vue d'une meilleure prise en charge des personnes qui en souffrent. Les différentes violences auxquelles sont confrontées les personnes au-delà de l'essai des traces physiques qui sont visibles occasionnent surtout des troubles psychologiques moins visibles. Or, il est important de détecter ces troubles pour mieux les prendre en charge. D'où l'idée de mettre en place ce partenariat entre la Guinée et la Côte d'Ivoire pour profiter de l'expertise de ce pays voisin dans le domaine. Parce qu'elle est indispensable. Parce que les traumatismes psychologiques sont des facteurs destructeurs à plus d'un titre. Plus que toutes les guerres, tous les maux de la société se résument là, dans la tête. Donc quand on ne va pas bien, on ne peut pas être productif, on ne peut pas être heureux. On ne peut rien faire, on a juste envie que la vie s'arrête en quelque sorte. On sait que la Guinée reste quand même un peu derrière les pays comme la Côte d'Ivoire. On ne va pas se mettre à citer forcément les autres. C'est pourquoi on est allé vers eux, pour essayer justement de mettre ce partenariat en place, pour qu'ils nous aident à améliorer la prise en charge psychologique. Que ce partenariat s'établisse, qu'il se concrétise, et qu'on trouve les personnes appropriées, donc du corps médical, etc. pour que la formation continue en Côte d'Ivoire, parce que c'est ça l'objectif en fait, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, pour que la prise en charge puisse se faire convenablement à partir de maintenant. Le but de cet atelier est aussi d'encourager une coopération sud-sud. Alors dans un premier temps, on accueille ici des psychiatres et psychologues ivoiriens, et ensuite on enverra une délégation guinéenne en Côte d'Ivoire, pour voir ce qui se fait concrètement sur le terrain. L'idée de cet accompagnement, c'est d'encourager les initiatives sud-sud, d'encourager l'initiative entre pays africains, qui disposent d'expertise, pas besoin d'aller chercher toujours l'expertise ailleurs, quand on l'a sur place. Souvent, la question est juste de mettre en relation les gens pour pouvoir travailler ensemble et progresser ensemble. Non-téité, le traumatisme psychique peut entraîner des complications. Le traumatisme psychique, c'est un trouble grave de la santé mentale qui survient après une violence, lorsque la personne est confrontée à une situation dans laquelle elle a le sentiment que dans les instants qui vont suivre, elle va mourir. La complication majeure du traumatisme, c'est que ça peut avoir des complications pour la santé de la personne et aussi des complications sociales, en termes de troubles du caractère, où la personne devient agressive, nerveuse, etc. Elle peut avoir des comportements qui vont viser à la détruire elle-même, comme la consommation de toxiques, d'alcool, de médicaments, qui l'empêchent de penser, c'est l'expression qu'ils utilisent, qui l'empêchent de penser, ou bien avoir des comportements antisociaux avec agressivité, etc. D'où la nécessité de prendre en compte les traumatismes psychiques parce que l'impact sur la cohésion sociale est très très important. La prise en charge, elle est multiple. La prise en charge nécessite déjà d'être formée sur la question du traumatisme psychique. C'est-à-dire que la prise en charge n'est pas nécessairement l'affaire de spécialiste. Les spécialistes, c'est quand ça devient compliqué. Mais n'importe qui peut faire la prise en charge pourvu qu'il soit formé. Parce que la prise en charge consiste surtout à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'individu, à être humain, à pouvoir l'écouter valablement et pouvoir le soutenir de sorte que s'il a besoin maintenant d'une prise en charge plus spécialisée, on puisse l'orienter vers les spécialistes. Pour la prise en charge de ce trouble mental, l'ÉCUP utilise un certain nombre de techniques. Nous avons des techniques de prise en charge. Ce matin, ma collègue a parlé d'abord de l'entretien. Ensuite, il y a des techniques de jeu de rôle pour des gens qui en ont besoin. Techniques de relaxation permettent à la personne d'exprimer ses émotions. Je donne un exemple. Dans nos pays africains, on dit un homme ne pleure pas. D'accord ? S'il a envie de pleurer, il faut que les personnes qui sont en face, quelles qu'elles soient, lui permettent d'admettre ses émotions, de les exprimer, ensuite d'en discuter. En Guinée, certains événements ont dû être à la base de troubles psychiques pour plusieurs personnes. Le cas de la Guinée est un cas spécifique. Parce qu'en fait, il y a trop de situations, je veux dire, qui font penser au traumatisme psychique. La Guinée, c'est plein. Mais on peut en choisir certains. Moi, j'ai préféré aujourd'hui, ce que je vais faire tout à l'heure comme exposé, de parler de, comment on appelle ça, du viol, du massacre du 28 septembre. Ça a traumatisé le peuple guinéen. Ensuite, l'avènement d'Ebola. Et actuellement, nous avons des manifestations récurrentes qui sont quand même redondantes, qui ne laissent pas le psychisme, surtout le traumatisme guinéen, indifférent. Cette initiative est soutenue par l'ambassade de France et Expertise France.